J'ai rencontré Justine en 2018 pendant que j'étais assistante de norme au lycée Camusulier à Bordeaux. J'ai enseigné principalement des étudiants prépa. Un Australien prof d'anglais en France, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Bonjour à tous ! Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon ami Lloyd. Il est australien et il était assistant d'anglais en France à Bordeaux. C'est là où on s'est rencontrés il y a un petit moment maintenant. Lloyd, il est rentré en Australie et moi je suis en France. Mais on a quand même tenu à vous faire une petite vidéo pour vous présenter son parcours et parce que je trouve que ça pourrait être super enrichissant pour vous. En plus, c'est vraiment une vidéo différente de d'habitude puisqu'on a à la fois une vidéo qui est témoignage et c'est une première sur cette chaîne et j'espère pouvoir en faire plus à l'avenir. Et en même temps, c'est un changement de perspective puisque vous m'entendez souvent parler de sujets comme professeurs de français à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir un témoignage d'un enseignant de langue étrangère en France. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis hyper excitée à l'idée de vous présenter Lloyd, son parcours et sa vision de la France et de l'expatriation. Donc, je ne sais pas, peut-être que Lloyd, tu pourrais commencer par te présenter, par nous dire qui tu es. Bonjour Justine et bonjour tout le monde, je m'appelle Lloyd, je suis Australien et j'habite actuellement en Australie du Sud. Génial, alors dis-nous tout, on va peut-être commencer en essayant d'apprendre à te connaître un petit peu. Est-ce que par hasard tu as des passions ? Ça pourrait être une première question ? Je suis passionné par beaucoup de choses, par la création de la musique et la création des vidéos. Je viens juste de sortir mon premier album avec les vidéos, dont je l'ai filmé et édité à Bordeaux. Je suis intéressé par l'apprentissage des langues, notamment le français et l'espagnol. Je m'intéresse sur des crypto-monnaies comme bitcoin et cadarno. J'aime cuisiner. J'aime faire du sport et des randonnées. J'adore voyager, même si ce n'est pas forcément possible en ce moment pour des raisons Covid. Bon alors, vous l'aurez compris, en plus d'être un as des langues, puisque comme vous le voyez, il parle plutôt bien français, eh bien Lloyd est aussi un petit passionné de musique. Donc bien entendu, je vous mets dans la description sa chaîne YouTube et aussi le lien vers la vidéo qui a été tournée à Bordeaux. On va s'intéresser aux points qui risquent d'intéresser le plus les personnes qui nous regardent, à savoir, s'il te plaît, Lloyd, ton expérience en France. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es venu faire en France et ce que tu as fait au quotidien à Bordeaux ? J'ai rencontré Justine en 2018 pendant que j'étais assistante de langue au lycée Camusulé à Bordeaux. J'ai enseigné principalement des étudiants au prépa. J'ai aussi habité en Picardie auparavant, mais j'avoue que j'ai bien préféré ma vie à Bordeaux. J'ai rencontré des gens géniaux là-bas et c'était une expérience extraordinaire pour moi. J'ai habité dans un appartement juste à côté du parc Bordeaux. C'était où j'ai trouvé beaucoup d'inspiration pour mon album et mon premier clip vidéo. J'ai beaucoup apprécié les petites rues, la belle architecture, des bâtiments comme un porte-cailloux, la grosse cloche, des salons de thé comme La Diplomate et des endroits historiques et culturels comme Darwin et le Palais Galien. Fantastique ! Donc tu étais assistant d'anglais à Bordeaux, donc en prépa au lycée Camille-Julien. Donc un petit peu comme moi, j'étais assistante de français en Australie, mais moi j'étais en collège-lycée. C'est absolument fantastique de voir que ce sont des programmes qui existent de manière non pas unilatérale, mais justement bilatérale et qu'elles s'adressent à toute personne du monde passionnée par l'éducation et les langues étrangères. C'est absolument fantastique ! Est-ce que tu peux décrire peut-être ton parcours académique ? Qu'est-ce que tu as étudié pour en arriver à être assistante d'anglais en France ? J'ai étudié principalement à l'Université d'Adelaide, mais j'ai fait aussi des petits échanges à Vichy en France, où j'ai habité avec une famille d'Akai. Au début, j'ai fait un diplôme en musique et en technologie numérique créative. J'ai alors décidé d'essayer quelque chose de différent et de me mettre au défi. Alors, j'ai décidé d'étudier et d'obtenir un diplôme en langue et en linguistique français-espagnol. Et après avoir fait ça, j'ai fait mon CELTA Cambridge. CELTA Cambridge, c'est une certification pour enseigner des étrangers à l'étranger. Ok, maintenant j'ai une petite question un petit peu plus patriotique. Qu'est-ce que tu as pensé de la France ? Qu'est-ce que tu penses de la France ? Par rapport aux différences entre l'Australie et la France, je pense que les cultures sont différentes. Par exemple, je trouve qu'en Australie, c'est plus relax. Les gens sont pour la plupart plus relax. Il y a moins de stress peut-être, je ne sais pas. Mais un truc qui m'a bien choqué, c'était quand je travaillais en tant qu'assistant de langue aussi, mais j'étais en Picardie. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé en Picardie, mais bon. C'était quand j'ai vu des jeunes de peut-être 11 ou 13 ans en train de fumer à l'extérieur du collège. Ça ne se voit pas du tout en Australie, ça m'a bien choqué. Un autre truc que j'ai trouvé drôle, c'était la guerre entre chocolatines et pain-chocolat. Il n'y a pas grand-chose à dire pour ça, mais je l'ai trouvé drôle. Parce que j'ai des potes qui sont du nord du pays, mais aussi j'ai des potes qui habitent à Bordeaux aussi. Et du coup, c'est une guerre. Ce que j'ai pensé de la France. Pour la plupart, j'aime la France. J'aime la culture, les sites historiques. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir partout du pays. J'ai des potes français aussi, avec qui je parle souvent. Et j'ai même des potes français qui sont là en Australie en ce moment, qui bossent, qui font un tour de mon pays. J'aime la cuisine française, même si je n'aime pas tout manger. Par exemple, je n'aime pas le sourcisse et le pâté. Désolé pour les français qui aiment ça, mais ce n'est pas pour moi. Mais pour la plupart, comme j'avais dit, j'aime la France, la culture, la langue, les gens. C'est plutôt différent que mon pays, mais c'est un truc que j'aime aussi. Géliel, alors si tu aimes la France, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé tous les deux. Et tu l'évoques, mais ta première expérience en Picardie n'a pas été tous les jours facile. C'est vrai que d'être dans un pays étranger où on ne se sent pas forcément à l'aise, c'était assez compliqué. Par contre, de ce que tu me disais, tu as beaucoup aimé ton expérience à Bordeaux et c'est ce que tu as l'air de dire. C'est super que tu en arrives à une conclusion positive. En fait, ça m'amène à te poser une autre question. Comment est-ce que tu dirais ou comment est-ce que tu qualifierais la façon dont tes expériences t'ont changé ? Je crois que mes expériences, pas seulement en France, mais dans autres pays différents de continent, comme la Finlande, l'Italie, le Suède, m'ont aidé à raffiner mon esprit. C'est-à-dire mes aventures, à la fois bonnes et mauvaises. Mon aide est à devenir plus mature et à élargir mes perspectives. À mon avis, lorsqu'on voyage, on voit et expérience tellement de nouvelles choses, des personnes et des cultures. Et cela nous ouvre l'esprit à des nouvelles façons de penser. Ça pourrait changer aussi comment on voit le monde et l'humanité pour le meilleur ou pour le pire. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. J'ai rien de plus à dire, à vrai dire. Et la dernière question sur laquelle j'aimerais t'interpeller, c'est peut-être Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux personnes qui nous regardent sur... Quel conseil à donner pour les personnes qui ont envie de vivre une expérience à l'étranger, peut-être de s'expatrier à l'étranger ? Mes recommandations pour des gens vivant à l'étranger, seraient d'apprendre au moins une partie de la langue du pays. Ça va rendre ta vie beaucoup plus facile. Mais surtout, je dirais aux gens d'apprécier autant que vous le pouvez. C'est-à-dire rencontrer des gens et d'établir des liens, goûter la cuisine locale et essayer simplement de profiter de la vie là-bas. Et voilà. Ouais, donc apprendre la langue, puisqu'en effet, ça permet d'avoir un temps d'adaptation qui est quand même beaucoup plus court. On s'intègre beaucoup plus vite si on parle la langue du pays, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, c'est vrai que... J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que genre enjoy life, c'est pas mal. Dans le sens où, moi comment je le vois, c'est vraiment... On se met souvent des barrières liées à la peur, à la honte. On n'ose pas parler, on n'ose pas aller vers les gens, on n'ose pas ceci, on se trouve ridicule. Alors qu'en fait, comme tu dis, il faut juste profiter, c'est une expérience qui est unique. Donc il ne faut pas s'embarrasser de ce genre de barrière, il faut foncer. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Merci Justine pour m'avoir demandé d'être sur ta chaîne YouTube. C'est cool. Et j'espère que cette vidéo va donner de l'inspiration aux gens qui veulent un jour apprendre de nouvelles langues, voyager à de l'étranger, etc. Et j'ai vu de mes propres yeux comment les langues peuvent rassembler les gens et créer des liens de la vie avec les autres. C'est vraiment un truc, c'est une chose extraordinaire à mon avis. Et voilà, merci. Bah écoute, super. Merci à toi Lloyd. Merci à vous qui nous regardez. J'espère que vous avez aimé ce témoignage. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce nouveau format de vidéo, si vous souhaitez plus de témoignages dans les commentaires. Je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada